Bonjour à tous et bonjour à toutes c'est RioGuy et j'ai le plaisir de vous retrouver sur Wii. On continue avec les meilleurs jeux de la Wii et sans conteste il y a bien sûr Super Mario Galaxy sorti en 2007 sur la Nintendo Wii et figurez-vous que je ne l'ai pas rebranché depuis. Oui je sais c'est une gageure en tout cas c'est un jeu qui m'avait fait un effet buff donc on va le redécouvrir aujourd'hui. Pointez l'écran avec la Wiimote. Donc j'ai le combo Wiimote Nunchuk pour se réhabituer un petit peu. Je vais faire une nouvelle partie tout simplement. Une nouvelle planète. Allez un petit Mario. Jouer avec ce fichier c'est parti. Super Mario Galaxy. Le nouveau Mario après Mario Sunshine sur Gamecube sorti en 2002 donc cinq ans après un nouveau Mario sur la Wii dans l'année de lancement de la machine. Et un jeu qui effectivement a énormément plu. C'est je pense à un des plus gros jeux Nintendo qui encore aujourd'hui est très apprécié et demandé parce que je pense, on va pouvoir s'en rendre compte ensemble, que c'est le gameplay avant tout qui a mis tout le monde d'accord. Ce Super Mario a un Mario 64. Mais cet épisode, moi ça m'avait bluffé à apporter une autre envergure au gameplay du Super Mario 3D. Alors voilà, là c'est très semblable on va dire à du Mario 64 Mario Sunshine. Mais il y a une envergure. Voilà c'est ça l'histoire. C'est une envergure supplémentaire dans ce titre en termes de plateforme avec l'apparition de planètes. On va sûrement pouvoir les arpenter d'ici quelques temps, une fois qu'on aura passé l'intro du jeu. Et là, notre ami Mario au Royaume Champignon peut collecter des petites étoiles. Donc voilà, je peux ramasser des fragments d'étoiles avec la Wiimote qui a un curseur qui s'affiche à l'écran. Curseur d'ailleurs qu'un deuxième joueur peut incarner. Le premier incarne Mario et le deuxième le curseur. Donc on peut jouer à deux d'une certaine manière avec ce titre. Et là encore, je revanche donc ce jeu toutes ces années après. Et là oui, ouais, c'était, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, oui récentes. Mais ah là là, le manque de HD faisait défaut à l'époque. Alors pour les joueurs Nintendo, ceux qui jouaient quasiment exclusivement sur console Nintendo, c'était mon cas à l'époque en 2007. Bah on voyait pas la différence, on venait de la Gamecube et ma foi, la Wii c'était sensiblement la même chose d'un point de vue technique. Mais ceux qui étaient déjà passés sur console HD concurrentes rigolaient bien quand ils voyaient la résolution de la Wii. Et je peux les comprendre aujourd'hui parce que c'est baveux, c'est flou, de partout. Voilà. Bon, alors comme je disais, le plus important c'était le jeu lui-même, son gameplay, son univers, sa réussite globale. Mais rétroactivement, ça fait un peu mal parce qu'on voit la différence, on se dit tout ça pourrait être en HD et ça serait beaucoup plus lisible. Là c'est, on dirait du papier buvard à chaque instant. Donc Bowser débarque et évidemment il va vouloir, si ce n'est enlever la Princess Peach, en tout cas faire un mauvais coup à nouveau. Et là il veut carrément créer une nouvelle galaxie. Une musique complètement Star Wars, j'adore. Alors qu'est-ce qu'il a foutu comme bordel notre ami Bowser ? Alors Mario peut sauter comme d'habitude j'ai envie de dire, j'ai surpente d'essayer. Voilà, il y a son super saut à l'avant. Alors qu'est-ce qu'on peut récupérer ? Bon, on va avancer. Quel désastre ! Bah oui, bah oui, évidemment. Quel désastre mes chers amis ! Les taudes ! A l'aide ! J'arrive ! Est-ce que là je peux les... Parce qu'il y a une attaque tournoyante, je ne sais pas si on l'a dès le départ pour sauver les taudes de leurs cristaux, non ? Bon, c'est vrai. Tant pis, ils attendront. Oui ! Alors qu'est-ce qu'il a fait Bowser ? Il a carrément amené une soucoupe volante au-dessus de rien de champignons. Ah ouais, il découpe, il découpe et il emmène. Allez ! Les musiques, les musiques de Super Mario Galaxy sont épiques. Elles m'ont laissé un très bon souvenir et on les retrouve très souvent dans les meilleurs OST de Nintendo. Je pense que, à partir de cette époque, Nintendo a vraiment mis les bouchées doubles pour faire des musiques de qualité, en tout cas de composition symphonique. Alors que j'ai la Wiimote qui vibre tout ce qu'elle sait. Heureusement j'ai des piles neuves, donc ça devrait tenir. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui fait qu'on rebranche moins facilement des jeux OUI aujourd'hui. C'est qu'il faut toujours mettre des piles dans ces satanés Wiimote. Et on en a pas toujours sous la main et puis c'est une grosse consommation. Heureusement depuis on est passé au tout alimenté. Hey ! Salut Kamek ! Le retour ! Kamek qui est finalement plus présent que jamais, à la fois dans cet épisode et puis dans les jeux Mario. On rappelle qu'il est apparu dans Yoshi's Island, si je dis pas de bêtises. Et même peut-être dans Super Mario World, il était un ennemi lambda. Et depuis il a pris un rôle grandissant dans toute l'histoire des jeux Mario. Alors qu'est-ce qui nous est arrivé ? On a été carrément expulsé de l'îlot qui était emmené par la soucoupe. Et on se retrouve sur une petite planète. Ah, ça va être bien. La petite étoile est en son main, un lapin. Ça y est, tu te réveilles ? Allez, viens jouer avec nous. Et alors, voilà, c'est une petite phase tutoriel mais c'est sympa. Et voilà, le plaisir de Super Mario Galaxy, c'est toutes ces petites planètes ou petites surfaces rondes qu'on va retrouver tout au long du jeu. Déjà, c'est très drôle et très agréable à explorer. Je peux aller là-dedans ? Ouah, 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 ou non, je peux pas. Et c'est surtout quand on fait des... Ah, là, je suis passé de l'autre côté. Quand on fait des sauts en longueur, il y a une sensation de gravité incroyable. Incroyable. Et ça, pendant tout le jeu, c'est, je trouve, ce qui a été réussi absolument dans la réalisation de ce titre. Voilà. Alors, on va poursuivre le petit lapin. Il me dit saute. Bon, ça sautait, je sais faire. Et puis, on retrouve ces petits lapins dans Super Mario 3D World sur Wii U. C'est eux qui donnent les étoiles vertes. Enfin, en tout cas, dans le premier monde, il y en a un qui cache une étoile verte. Alors, faut quoi ? Faut les rattraper ? Ah, et ça donne mal. Ça fait bizarre. Ça donne mal à la tête, mais ça vous met le cerveau à l'envers. Je tourne la tête à gauche, à droite, comme si je jouais à Starwing pour la première fois. Vous savez, ces jeux où on contrôle des vaisseaux, ça fait toujours un petit effet buff. En tout cas, c'est ce qui ressortait à l'époque. Alors, comment je... C'est très drôle. Je redécouvre. Hop là. Alors, il faut trouver... Oh, il y a plein de choses là. Comment ? Ah oui. Pour faire l'attaque. On ne devait pas tourner la Wiimote ou... Non. Je ne sais plus. Pour tourner comme ça, alors. Je tourne avec le stick. Incroyable. Alors, j'exagère un peu, mais j'ai presque les larmes aux yeux, parce qu'en fait, ça me rappelle l'effet buff que le jeu m'avait fait à sa sortie. Je dois faire quoi ? Je dois le rattraper ? Alors, j'ai juste un petit souci avec le calibrage de la Wiimote. Je ne sais pas comment je l'ai réglé dans les paramètres, mais il faut vraiment que je tienne la manette bien droite, sinon je la perds dans l'écran. Ah, on ne peut pas balancer des étoiles. Si, on peut balancer des étoiles avec la gâchette. Et là, je l'immobiliserai. Comme ça. Voilà. Yes. Attends une seconde. Attends mon petit lapin. Oui. Voilà. Je ne crois pas qu'il me l'ait dit qu'on pouvait balancer des étoiles. Donc, il y a un petit côté très fun de se dire que... On collecte des étoiles partout. Il y en a tout le temps. Et qu'on peut s'en servir de projectiles. Et donc, Mario ne devient pas non plus un shoot-up, mais un petit côté comme ça assez pratique. On peut grimper ? On peut grimper ? C'est assez bizarre. Je ne sais pas si juste en regardant visuellement, ça vous fait le même effet d'avoir la tête à l'envers. En tout cas, quand on joue, c'est particulier. Alors, sont-ils les petits lapins ? Alors, sont-ils tes potes ? Raconte-moi tout. J'aurais dû me cacher dans un trou. Bah oui, oui, oui. J'imagine qu'il y en a dans le trou. Ouf. Alors, pas ce trou-là. Euh... Là ? Oui, là. J'en ai pas à l'infini des étoiles. Mais j'imagine qu'il doit en remettre. Voilà. Alors, c'est important les étoiles. Donc, si on les utilise toutes... Zut, j'aurais dû me cacher dans un trou. Ça, c'est celui qui était dans le tuyau. Il faut que je trouve celui qui est dans un trou. Là, il y avait un truc qui brillait. Ah bah, c'était un... Encore. Cool. Ah, de l'eau. Excellent. Oh ! J'ai sauté sur pas, sur la fleur. Ah ouais. Alors, il est où ce trou ? Bah, c'est pas ce trou. Ah ! On voit. On a vu. Ah ouais. Alors, la caméra, on peut pas la bouger. Non. Ah... Qu'est-ce que c'est, ça ? Il y a une vue subjective. D'accord. J'avais oublié ça. Mais sinon, on peut pas bouger la caméra du tout. Donc là, j'ai réussi à voir le trou pendant un instant. Enfin, l'autre côté du trou. Ah ! Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc, il y a celui-là. Et qu'est-ce qu'il y aurait comme trou d'autres ? Incroyable ! Ah ! Ça bouge là. Ça bouge. Peut-être dans un petit cratère. Non, non. Il est là. Ça, c'est un autre cratère. Allons-y. Hey ! Et voilà ! Bravo, tu nous as attrapés. Tu devrais certainement pouvoir aider maman. Maman ? La maman des étoiles ? Bon, alors allons-y. Désolé de t'avoir fait venir ici si soudainement. Nous nous trouvons sur un astre qui relie la terre et l'espace. Nous l'appelons le portail céleste. Oh ! Hey ! Notre maman t'attend là-haut-va et écoute sa requête. Ok. Oh ! Bonjour. Bonjour. Je suis Harmony. Plus tard, je ferai de la moto dans Mario Kart Wii. Et je serai un combattant amiibo. Dans Smash Bros. Je suis la vigie des étoiles. Pour retrouver celle qui t'est chère, tu auras besoin du pouvoir de voyager à travers l'univers. Je te confie ce luma. Je te confie ce luma. Tu dois sauver nos amis les grandes étoiles. Que les éclats d'étoiles te protègent. On sait que pour les 35 ans de Mario, c'est cette année, je crois bien, ou c'est l'année prochaine. Nintendo prévoit de grandes choses. Alors, est-ce qu'il y aura un nouveau Mario ? C'est possible. Est-ce qu'il y aura d'autres remasters ? Il y a plein de... Waouh. Hop là. Il y a plein de potentiels candidats. Puisqu'on pourrait très bien avoir des remasters de Super Mario Galaxy 1 et 2. Ou 2. Enfin l'un ou l'autre. Ou les deux. Super Mario 3D World. Et puis, tellement d'épisodes. Il y en a dans tous les sens. Mais c'est vrai que... Il serait peut-être temps de remettre ce Super Mario Galaxy sur le devant de la scène. Où sont tombés les morceaux d'étoiles ? Cherche-les, mais fais attention où tu mets les pieds. Et là, je peux donc casser les cristaux. Oh, un petit... Alors, c'est pas un Goomba, ça. Ça, c'est une autre espèce de Goomba. Je sais pas laquelle, mais bon. Alors, 1 sur visiblement 5. 2. Alors, tout le jeu n'est pas que des petites planètes comme ça. C'est... Là, je vais... Hop là. Secouer, écraser. Sinon, ce serait un peu rébarbatif. Il va y avoir des niveaux grands. Comme avant. Mais c'est souvent axé sur des effets de gravité. Alors, comment je vais là-haut ? Hop là. Voilà. J'aurais essayé. Et on peut, voilà, secouer pour gagner un petit peu d'envergure. Il y a toujours ces grandes étoiles qui nous permettent de passer d'un espace à un autre. Hop là. Voilà. Donc, progressivement, ils sont en train de nous élargir la surface de jeu. On voit qu'il y en a... Il y a plein de choses dans tous les sens. Alors, on peut envoyer des petites étoiles. Bim. Et pour les épourdir. C'est génial. Franchement. Je comprends que les gens... Alors, il y a eu, donc, le Super Mario Galaxy 2 assez rapidement. Et je comprends que les gens aient voulu des suites à un Super Mario Galaxy 3 encore aujourd'hui. Parce que c'est... C'est un concept de jeu à la Mario qu'on n'a pas revu ensuite. Puisque... Ensuite, on a eu, sans parler des New Super Mario Bros en 2D. On a eu Super Mario 3D World. Et on se souvient tous que, lors de l'E3 2013, qui avait annoncé ce Super Mario 3D World sur Wii U, les gens étaient super déçus. Parce qu'on était quand même sortis de deux épisodes 3D gigantesques. Alors que Nintendo avait conscience que Super Mario Galaxy s'était devenu gamer, en fait. C'est... Transformation ! Super Mario Galaxy, c'est pas forcément facile d'accès les gens qui n'ont pas l'habitude des jeux vidéo. C'est pas évident pour eux de se repérer dans l'espace. En plus, quand on s'amuse à nous prendre en... Oula 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 oula. A nous prendre par surprise comme ça. Avec... Avec la tête à l'envers et que ça parte dans tous les sens. Donc c'est pour ça qu'ils sont revenus à... A un mix, en fait, tout simplement. A un mix de 3D et de 2D. Avec 3D World. Qui a très bien marché, dans mon souvenir. Bon, ceux-là aussi ont très bien marché. Il faut dire que la Wii, c'est la... Ah, c'est les Goombas, ça. Il faut dire que la Wii, c'est la console de salon la plus vendue de Nintendo. Alors, c'est vrai que... C'est pas toujours évident. Enfin, je vais rester là-dessus. C'est pas toujours évident de... Il faut sauter. C'est pas toujours évident de se repérer dans l'espace. Il y a une... J'ai toujours la tête penchée, en fait. C'est ça qui est drôle. Si j'ai la tête pas dans le... Là, j'ai la tête penchée à droite. Pour me remettre... En fait, il faudrait que je bouge la télé à 90 degrés vers la gauche. Pour que je sois dans l'axe. Et comme ça bouge tout le temps... Ah ! Youhou ! Oups là ! Bon, c'est peut-être pas le plus important, les pièces. C'était fun, mais bon, voilà. C'est quoi ça ? Je sais pas ce que c'est. En tout cas, je ramasse déjà... Ah ! À mon avis, il faut attirer le Goomba géant. Par ici. Et le sonner. Voilà. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et combien de temps ça fait que c'est sorti maintenant, ça ? 13 ans, Super Mario Galaxy. Le Super Mario Galaxy 2, c'était en... 2010. Donc ça fait juste 10 ans. Pile 10 ans d'ailleurs, je crois que c'était sorti vers mai ou juin. Qu'est-ce que tu me veux toi ? Qu'est-ce que tu me donnes ? Qu'est-ce que tu me veux toi ? Qu'est-ce que tu me donnes ? Ceci est notre amie, une grande étoile. Ok. Ils veulent construire quelque chose avec cette machine en se servant de la puissance de la grande étoile. Si ça continue, ils vont inspirer toute l'énergie de la grande étoile et elle s'éteindra. Je t'en prie, tu dois arrêter cette machine. Ok. Voilà, et là... Oups. Et là, on voit que ça commence à devenir déjà un peu plus tortueux. Marche sur les panneaux interrupteurs au sol pour arrêter la machine. Parce que maintenant, c'est le contraire, on est à l'intérieur de la sphère. Donc c'est plus une planète, c'est à l'envers. Alors, on va trouver tous les petits interrupteurs. Je suis déjà perdu. Ah, le Boomba se fait pousser. Bim ! Et voilà. Oui, quand on voit que dans Super Mario 3D World, c'est simplement... Vous vous souvenez, dans le niveau du... Il y a comme ça des plateformes jaunes à activer et elles deviennent vertes, je crois bien. Et c'est tout plat, quoi. Alors que là, c'est du... Du relief. Du volume ! Vous avez obtenu une grande étoile ! Yeah ! Non, ils avaient fait très fort. Ah oui, l'Observatoire d'Harmonie. Qui va être en fait le hub du jeu, à partir duquel on va pouvoir aller vers les différents mondes. Les différentes galaxies, je devrais plutôt dire. Qui sont visiblement au nombre de 6. Le portail céleste. Une nouvelle galaxie a été découverte. Voilà, la terrasse. Oh, le brasier de l'Observatoire flamboit à nouveau. Il ne brille encore que de la faible lumière d'une étoile de classe 6, mais les Luma devraient être rassurés. Tout cela, c'est grâce à toi et à la grande étoile que tu as sauvée. Le peuple des étoiles est tellement important à mes yeux, ils sont comme ma famille. Sois le bienvenu sur l'Observatoire de la comète. C'est ici notre demeure, au peuple des étoiles et à moi. Nous voyageons sur l'océan d'étoiles à bord de notre astronef, l'Observatoire de la comète. Alors que nous sillonnons cette partie de l'espace, l'énergie de notre astronef a soudain été aspirée par une étrange force. Et elle s'est échappée en même temps que les éclats d'étoiles. Notre source d'énergie, oui, ce sont les super étoiles. Maintenant qu'il a perdu son énergie, notre astronef est paralysé comme plongée dans un profond sommeil. Ceux qui ont enlevé celles qui étaient chères, se sont également emparés des super étoiles. Ils ont ainsi acquis la faculté de voyager entre les galaxies. Bah moi aussi bientôt je vais voyager entre les galaxies. J'ai un service à te demander. Cet observatoire nous permet grâce à la puissance stellaire d'observer les galaxies éparpillées dans l'univers. La puissance stellaire qui vient de nous être restituée ne nous permet d'observer que les galaxies proches. Nous observons des galaxies depuis ces salles rondes que nous appelons des dômes. Mais l'énergie stellaire actuelle ne permet qu'à celui que nous appelons la terrasse de fonctionner. Oui, on va débloquer tout ça, t'inquiète pas. Rends-toi d'abord à la terrasse, tu pourras accéder aux galaxies qui sont visibles de là et sauver les super étoiles. Nous devons faire en sorte que notre observatoire de la comète retrouve ses capacités d'astronef. Qui c'est qui parle là ? C'est le loup manoir. Nous pourrons alors nous lancer à la poursuite de ceux qui ont volé les super étoiles. Oui, je veux sauvegarder avec ma wimote. Ça me manque pas ça la wimote. Voilà ! Et bah c'est parti ! Il y a plein de choses à découvrir ! Plein d'endroits où aller ! Formidable ! Ah ! Ça par exemple, c'est pas activé donc je peux pas y aller pour l'instant. On va aller directement à l'observatoire. Bienvenue, ce dôme est un poste d'observation de l'espace. Il permet d'observer toutes sortes de galaxies et de les étudier. C'est moi qui serai ton guide à travers les galaxies. Pointe l'étoile crampons. Ok. C'est dans Galaxie 2 où il y a les grosses étoiles qu'il faut nourrir avec des petits fragments d'étoiles. Euh, qu'est-ce que dois-je faire ? Comme ça ? Yes ! Voici la galaxie. Les nombres... Ah oui, ça dit le nombre d'étoiles qu'il faut pour pouvoir les débloquer. Donc on va évidemment pouvoir aller pour l'instant que à la première. Sans ça, pas de surprise. Et puis... Bah ça, j'ai pas d'étoiles. Donc voilà. Et puis ça, on sait pas encore ce que c'est, tout simplement. Planète Oeuf ! Ouiiii ! Est-ce qu'on va avoir la super musique ? Que j'adore dans Super Mario Galaxy. Le jardin, là. C'est pas dit. Alors, il y a un oeuf de Yoshi. On va peut-être retrouver Yoshi. Mais je crois que c'est que dans le Galaxy 2 qu'il y a Yoshi. Des planètes, des oeufs et Dino Piranha. Non mais c'était incroyable parce que Mario 64, c'est la base, on va dire, de Super Mario. Ils avaient adapté plus ou moins tout ce que les précédents Mario 2D avaient fait. Donc c'était le portage de l'univers Mario en 3D. Sunshine, ils ont essayé quelque chose de différent avec l'île Delfino. Attends, est-ce que je peux ? Voilà. Je peux remettre la caméra devant avec la gâchette C du Nulchuk. Et Delfino, c'était sympa, mais bon, vous ne serez peut-être pas d'accord, mais il y avait plein de soucis de réalisation. La caméra n'était pas encore au top à l'époque. Mais bon, c'était un très bon Mario sur Gamecube, il n'y a pas de soucis. Et là, ils avaient un autre univers, carrément la Galaxie et Harmony et tout ça. Et quand on est redescendu, j'ai envie de dire, d'un écran avec Super Mario 3D World, on était un peu déçus. Parce que si vous vous souvenez, les personnages de 3D World, c'est les petites fées qu'il faut sauver et puis c'est tout. Mais bon, il y avait des choses sympas, j'adore le jeu, ce n'est pas le souci. Alors, je vais où ? Parce que je n'ai absolument rien exploré, mais bon, ce n'est pas grave. C'est ça qui est bien, c'est que c'est en fait des petits îlots qu'on peut, je pense, à repoter un peu dans tous les sens. Olé, hop là ! C'est top, c'est ultra top. Même encore aujourd'hui, c'est... Voilà, je me suis fait écraser. Même encore aujourd'hui, c'est ultra agréable. C'est juste... Mais c'était déjà le souci à l'époque, cette... Cette Wimods, cette reconnaissance de mouvement, on pourrait se passer, mais bon... Ce ne serait pas la même chose. Comment gérer le curseur ? Alors que là, c'est instinctif, mais c'est fatigant. C'est ce que je dis dans toutes les vidéos, oui, c'est... Il faut tenir la Wimods tout le temps, en fait. Là, elle est posée sur mon genou, mais j'ai le poignet qui est tendu, et... Voilà, ce n'était pas le plus confortable possible, quoi. Vous avez une manette, vous pouvez vous mettre n'importe comment peinard. Euh, oui, c'est tout. Ouais, ça je le savais, merci. Et euh... Et la musique, le thème principal de Super Mario Galaxy, qui est top lui aussi. C'est tout ? C'est là que je... Ah ouais, comme ça, ça me permet d'aller à l'îlot suivant. Alors, elle, hop ! On l'immobilise. Alors, je récupère d'abord les petits fragments. Et puis, il y avait, mine de rien, il y avait ça, là. Alors, il faut tout récupérer. Ah, il y en a encore en bas, que j'ai oublié. Il y a des petits trucs bleus. C'est des petits trucs bleus. Et il y a des choses cachées. Alors, même pas besoin d'attaquer de haut. Ça sort tout seul. Voilà. Et voilà, et ça vous fait tourner la tête. En fait, c'est, 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 c'est excellent. Enfin, c'est des sensations fortes, ça. Allez. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Youhou, je tourne. Oula. les petites merdouilles bleues là j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était exactement c'est incroyable voilà on vous alors ça c'est une question de réalisation j'ai parlé des problèmes de caméra de Mario Sunshine mais dans Galaxy il n'y a pas de problème de caméra c'est parfaitement géré ce fait de pouvoir aller dans le vide alors évidemment il y a des endroits où on peut tomber ça c'est pas la question mais quand on nous redresse la caméra parfaitement comme il faut avec un petit effet de vertige en fait il y a un petit côté montagne russe faite foraine dans cet épisode qui est incroyable ah ça c'est bien ça ça je me suis souvenu il faut le là je suis en train de l'écraser il faut le faire je sais pas si il faut le faire quand le côté rouge du rocher est visible ou alors n'importe où si je sais pas bon attends j'ai l'impression qu'il revienne tout le temps de toute façon je vais peut-être pas tout casser alors là on peut tomber là si je saute vers le haut ou si je tombe dans un trou je suis aspiré par le le trou noir donc faut pas s'amuser à ça ah ah alors là pareil bim euh non raté on va le refaire voilà ah non c'est vraiment c'est vraiment excellent c'était un des jeux les mieux notés à l'époque et peut-être encore aujourd'hui je pense que ça fait partie des oh ah ben voilà et là je perds une vie et c'est très bête c'est très 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 bête où est-ce que vous allez me remettre parce que allez on refait tout on se retrouve à la sortie alors on perd les les fragments d'étoiles quand on se fait toucher mais on peut les récupérer ouais un des jeux les mieux notés et je pense encore aujourd'hui je pense que depuis euh Breath of the Wild Zelda Breath of the Wild a dépassé sans parler bien sûr de la concurrence mais chez Nintendo c'est euh voilà alors qu'est-ce que c'est j'essaie de le faire sortir ah mais je crois que voilà reste bien là reste bien là voilà c'est un paquet d'étoiles en fait un sachet d'étoiles sur pattes incroyable incroyable c'est la sensation de retournement de la plateforme et alors ce jeu est très long je peux te souvenir c'est plein d'idées évidemment et visiblement ils ont eu tellement d'idées qu'ils en avaient assez pour lancer la suite qui est donc apparu trois ans plus tard Super Mario Galaxy 2 alors que voilà le premier boss du jeu alors je ramasse tout ça peut-être les pièces je pourrais les laisser si jamais je les ai dommages en même temps on va pas se faire voir je pense que j'adore ce boss alors le gameplay la situation tout ça c'est top mais j'aime bien l'apparence le fait que ce soit une plante piranha sur pattes qui limite c'est un dinosaure je trouve que c'est bien trouvé j'ai déjà eu ah non là il est en colère il est en colère il va plus être en colère très longtemps ça c'est quoi je sais pas ce que c'est je sais pas c'est une pièce mais alors comment ah oui il faut balancer une étoile dessus voilà alors c'est fou parce que moi je fais partie de la génération de gens qui ont connu les premiers Super Mario Bros en 2D et j'imagine qu'il y a plein de joueurs qui ont découvert ça bah en équivalent donc peut-être que c'était leur premier Mario et ça doit leur faire bizarre je sais pas ça m'intéresse d'avoir les ressentis si c'était votre premier Super Mario Bros qu'est-ce que ça vous a fait comment vous l'avez ressenti est-ce que vous avez découvert les anciens épisodes après est-ce que je sais pas ça me pose plein de questions parce que c'est vraiment un jeu pilier le fait que ça soit sorti sur Wii et que plein de gens aient pu avoir accès au catalogue de jeux Nintendo et peut-être commencer par ce Galaxy je trouve ça fascinant en tout cas ce qui est bizarre c'est que j'ai beaucoup plus rejoué à Super Mario 3D World qu'à ce Super Mario Galaxy je l'explique pas trop je l'explique pas trop peut-être tout simplement c'est histoire de Wiimote qu'on est obligé on peut pas jouer autrement on peut pas jouer avec un pad on peut pas on peut pas jouer avec un controller pro donc peut-être que bah tout simplement ça m'a allez c'est une petite douche d'étoiles voilà bon bah sûrement il y a un luma qu'on va pouvoir nourrir donc là on a fait un premier niveau on va enchaîner tout de suite avec un deuxième niveau sauf que j'ai pas assez d'étoiles et ah on est obligé de refaire la première étoile la première planète pour avoir au moins ces trois étoiles donc ça c'est bien aussi c'est on voit que tout à l'heure en fait j'ai pris un chemin sur les petites planètes mais il y avait possibilité d'en avoir d'autres et puis peut-être aussi ils réagentent le scénario pour pouvoir avoir accès à d'autres étoiles donc c'est comme dans Super Mario 64 au sein d'un même niveau la possibilité d'avoir plusieurs étoiles là on voit qu'il y avait ouais parce qu'en fait j'ai pris à gauche là mais j'ai pris ça mais si je prends là qu'est-ce qu'il se passe je passe à l'autre côté de la planète voilà je me retrouve dans une ambiance totalement différente je ramasse les les fragments d'étoiles qui sont au fond même dans les blocs il y en a qui tombent de l'espace carrément alors là là il y a quand même un cercle de pierre alors je vais tout noyer voilà en secouant la Wimoth et hop ça fait apparaître de nouveaux fragments oui je me souviens d'accord je le savais mais d'accord hop là et comme ça on gagnait un petit peu d'envergure en faisant un saut et qu'est-ce que c'est par là il y a un de mes camarades très gourmand si tu le rencontres tu voudras bien écouter sa requête ouais et je pense que c'est d'ailleurs un un luma gourmand alors là ouais ouais il y avait enfin faut pas se louper mais c'était pas non plus très difficile j'aurais pu tomber dans le vortex alors où il est ce luma très gourmand j'ai 60 pièces étoiles je pense qu'il m'en faudra plus pour satisfaire l'appétit d'un luma olé on va où comme ça et là il faut que je se ressecoue là il est là il est là il est là 98 il m'en faut encore 2 je pense qu'il en veut 100 voilà on est bon et toi là tu n'aurais pas des fragments d'étoiles j'ai une furieuse envie de fragments d'étoiles je veux en manger plein 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 je veux 100 voilà parfait donc on le vise et on l'envoie et il est bien plein il est repu on y va transformation une nouvelle planète est née carrément sur laquelle on va sûrement avoir une nouvelle étoile ouais et bien c'est très cool encore un jeu il va falloir que je refasse dans une dimension parallèle alors j'aurais pu utiliser ça pour tout casser ok alors où est la suite non et puis là j'ai envie de dire c'est gentillé pour l'instant c'est bucolique et tout mais il y a plusieurs galaxies des mondes différents et c'est la guerre je veux dire à un moment c'est la guerre contre Bowser et on est dans une guerre limite à la Star Wars dans mes souvenirs j'exagère peut-être un peu mais avec la musique et tout alors là on peut est-ce qu'on peut faire les sauts ouais on peut on peut et c'est bien parce que je l'ai trouvé tout seul il n'y avait même pas eu besoin de tutoriel oh 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 alors je ne sais pas si j'ai tout eu ici mais bon youhou alors ça c'est top c'est top voilà on s'y fait il est où il est dedans on s'y fait à la 3D et à la gestion des distances dit-il en se louvant bon pas très grave ah j'ai trouvé l'ouverture je suis quand même curieux de voir ce qu'il y a de beau voilà dehors youhou très bien alors on est passé à l'intérieur ça change d'angle et on voit déjà qu'il y aura des petites histoires de gravité voilà là on a on a la tête en bas et hop on repasse la tête à l'endroit on est dans en 3D ce qui se fait mieux alors je pense c'est sans commune mesure en termes de level design on ne peut pas forcément en dire autant aujourd'hui je comprends quelque part les gens qui ont été déçus par là par contre j'ai raté il fallait rester sur le rouge je comprends les gens qui sont déçus par Super Mario Odyssée qui est plus dans la veine de Super Mario 64 et Super Mario Sunshine avec un côté effectivement collecte des choses qui pourra en rebuter oh là comment on va faire passer comme ça qui peut en rebuter certains moi j'ai adoré Odyssée pour ce qu'il est c'est à dire Odyssée de l'exploration de la découverte attention mais en termes d'excellence de plateforme c'est sûr que c'est autre chose ah non non zéro ah ouais d'accord et ouais c'est ce genre de jeu qui vous tue en un clic et on recommence ça aussi c'est des choses qu'on a perdu de vue je veux dire la difficulté les jeux sont de plus en plus faciles parce que là par exemple un j'aurais pas forcément été écrasé par le le bloc je serais pas mort j'aurais perdu une chance enfin une pièce une vie et surtout on m'aurait remis quelque part dans la sphère dans la structure alors que là faut refaire on nous fait gagner plus de temps aujourd'hui les joueurs enfin je suis pas sûr s'ils se sont pleins à l'époque ou peut-être qu'on a voulu rendre les choses plus faciles pour les non gamers mais vous voyez bien la différence avec les jeux d'aujourd'hui alors non il y a où il dit il tout seul et alors là faut que j'aille où alors je vais passer dans l'autre sens par exemple il y a le coup bas qui est dehors qui veut absolument qui est en veux à ma vie ouais donc la vie ouais j'aurais pu la récupérer mais bon je vais aller là-haut bon on y va direct ça casse et là il y a quoi bah il y a l'étoile il y a l'étoile mais comment je récupère ah oui alors oui génial alors il y a un effet de perspective c'est ça qui est top dans le jeu il y a plein de là pour l'instant je suis sur sur on va dire le dessus de cette zone mais je peux passer sur le côté alors je vais être obligé de faire des tests parce que comment je passe sur la bah tout simplement et là je passe de l'autre côté voilà et ça c'est c'est incroyable que Nintendo ait compris ce qu'est la 3D à ce point ça a laissé je pense tout le monde sur le carreau parce que voilà et là je dois repasser là et je marche comme ça d'accord comment ça marche t'as peur de tomber je sais pas si on peut tomber parce que si on tombe pas bon bah ah oui si quand même il y a un vortex oh là là je crois que tant qu'on a les pieds collés tant qu'on saute pas trop loin dans le vide on est pas attiré par le vortex ok alors ça c'est quoi appuyer sur A ouais ah oui alors ça aussi bah voilà utilisation de la gravité hop et en fait si on fait que des lignes bah on on ne touchera jamais l'étoile donc il faut jouer avec la gravité en manipulant voilà j'ai réussi plusieurs points de gravité pour orienter Mario directement vers l'objectif incroyable et bien on a 3 étoiles donc avec 3 étoiles on pourrait aller découvrir le nouveau monde la nouvelle galaxie et on va aller y jeter juste un petit coup d'oeil pour changer un petit peu d'environnement le royaume des abeilles ah oui ah bah oui parce que alors évidemment là on n'a rien vu ça c'est normal mais dans cet épisode il y a aussi les costumes j'ai envie de dire dans presque tous les épisodes de Mario il y a des costumes spéciaux voire spécifiques à chaque épisode et dans celui-là il y en a plusieurs dont le costume de Mario abeille qui lui permet de voler pendant quelques secondes et alors je peux confondre aussi avec Super Mario Galaxy 2 qui a aussi ses propres costumes mais il y a je crois un costume de nuage alors je confonds peut-être entre les deux épisodes un costume de nuage il y a un costume de rock voilà plein de costumes on va aller se mettre en Mario abeille on en restera là pour cette petite vidéo de redécouverte de Super Mario Galaxy et qui me donne super envie de le refaire alors j'ai un peu j'ai un peu je cleané sur la sur la technique mais voilà ça s'oublie tout de suite enfin c'est pas franchement j'y pense plus du tout ça n'a aucune importance c'est bien ce qui se passe à l'image qui est important je ne cesse de le répéter et on va aller prendre ce joli petit costume alors la caméra si quand même on peut l'orienter autant pour moi on peut orienter avec les la croix directionnelle de la Wii Mat gauche et droite haut c'est la vue subjectif et bas c'est rien du tout voilà vous êtes devenu Mario Abeille on va pas je suis Mario Abeille oui je tombe je me fais oh je me fais attaquer écoutez merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à très bientôt pour d'autres aventures d'autres jeux Wii et si dans une autre vie je devais faire des let's play bah franchement je pense que ça vaudrait le coup de faire ce Mario Galaxy dites moi ce que vous en pensez n'hésitez pas et moi je vais essayer de faire un petit combo c'est à dire oh la mais en fait alors ce qu'il faut que vous sachiez c'est que le petit Mario Abeille il est il est lourd et puis surtout il se manipule bizarrement donc tant qu'on ne touche pas l'eau on garde le costume voilà c'est important de le savoir olé où est-ce que je vais où est-ce que je vais c'est génial ce jeu est génial j'adore ce jeu on va pas se quitter on va continuer euh bah j'y vais non ? ça va aller allez hop là allez saute attend il va peut-être m'apprendre un truc d'accord merci beaucoup hop c'est bon des fleurs évidemment des fleurs j'adore 4 1 2 2 2 3 2 1 1 1 4 2 2 4 1 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Enfin peu importe, j'ai un service à te demander Ça me gratte un peu partout, veux-tu bien jeter un oeil ? Ah ouais je vois qu'il y a plein de trucs sur toi là Et là ça devient épique entre la Wii Mott Qu'il faut secouer pour ramasser des fragments d'étoiles Est-ce que j'ai le temps d'y aller ? Et en fait elle a plein de petits fragments Et c'est beau la fourrure C'était déjà pas mal, elle est un peu floue mais... Alors la dernière doit être... Voilà ! Merci à toi nouveau sujet, je me sens bien plus propre Je ferai appel à toi si j'ai besoin d'autre chose Et elle a fait apparaître... Olé ! Excellent ! Et on revient au début non ? Qu'est-ce que c'est ? Bonjour ! Et c'est Captain Toad ! Mario, c'est toi ! Nous avons réussi à nous enfuir du château de la Princess Peach Et pendant notre fuite, Bowser nous a attaqué Et nous avons été séparés de Luigi Ah au fait, nous avons trouvé une super étoile Prends-la, je suis sûr qu'elle te sera utile Ah mais génial ! Mais moi je pensais que Captain Toad c'était Super Mario 3D World Avec les petits stages qui préfiguraient le futur jeu Captain Toad Et je ne me souvenais pas du tout que Toad était dans Super Mario Galaxy Et donc j'imagine dans Super Mario Galaxy 2 Très bien ! Ah bah ça fait bien plaisir de réviser ces classiques ! Et nous revoilà à l'observatoire pour de nouvelles aventures ! Mario, c'est bien ainsi que tu t'appelles n'est-ce pas ? C'est ce que m'ont dit tes amis qui sont arrivés ici tout à l'heure Mario, je sais pas pourquoi mais ce nom me rend nostalgique Ah ! J'ai conduit tes amis au garage Ah bah c'est l'étaude ! Il semble avoir des choses à te dire, tu devrais vite aller les voir ! Eh bah je sauvegarde ! Et merci à tous ! A plus tard ! Bye bye ! Je vais prendre tes diets ! A plus tard ! A plus tard ! Je suis tout à l'heure ! Sous-titrage ST' 501